La grande question quand on aime l'histoire, c'est comment naît le goût pour l'histoire. Et c'est vrai que quand on est gamin et qu'on va dans les rayons des librairies, chez Mollade notamment, souvent ce n'est pas dans les rayons où il y a les ouvrages universitaires qu'on se précipite. On veut connaître un univers, mais quand on est adolescent, et même plus tard, c'est par la bande dessinée, par le roman, par le cinéma, par ces vecteurs que l'on arrive à une période historique. Dès lors, moi, ça me semblait important d'essayer de comprendre pourquoi ces auteurs, ces autrices, ces artistes, eux-mêmes, ceux qui nous donnent le goût de l'histoire, en sont venus à s'intéresser à l'histoire. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de leur laisser la parole. Moi, je sais, ils ne sont pas historiens, pas historiennes, et pourtant ils portent une histoire. Et donc c'était explorer cela. Les choisir, ce n'est pas facile, il y en a eu beaucoup, et il y en a tant et tant, parce que chacun, vu qu'il porte un récit individuel, nous propose une histoire particulière. Pour choisir, il fallait trouver un équilibre. Et donc, des univers particuliers avec Gaël Fay, c'est évidemment l'Afrique, avec le moment génocidaire au Rwanda, mais pas seulement. Cette histoire plus ancienne de l'Afrique avec les tambours du Burundi, ce sont d'autres histoires, c'est le Havre avec Maïlis de Kerangal, c'est la banlieue rouge avec Didier Deninx, et puis il y a tant d'autres choses, parce qu'avec Laurence et Kielbeth, c'est la musique. Moi, j'adore cette idée-là. Comment les gens du XVIIIe siècle pouvaient entendre Mozart ? Ce n'étaient pas les mêmes instruments, ce n'étaient pas les mêmes lieux, des salles de concert à ce moment-là. Donc vous voyez, c'était vraiment ça, c'était laisser la parole et se régaler, tout simplement en étant conduits par ces récits pour se plonger dans le passé. Dans le cours de l'histoire, l'émission sur France Culture, tous les jours à 9h, l'idée, c'est de donner la parole aux spécialistes des universitaires qui viennent nous expliquer les résultats de leurs recherches. Et puis, c'était aussi donner la parole à des auteurs, des autrices qui ne sont pas historiennes et historiens, mais qui en lisent des historiens et qui en font quelque chose. Et puis, ici, ce qu'il fallait faire, c'est réussir à construire quelque chose qui n'était pas simplement le miroir de l'émission de la radio. Je vais vous dire simplement, moi le premier, si on me dit ce livre, c'est exactement l'émission, je vais écouter le podcast et puis comme ça, je gagne des sous. Donc l'idée, c'était vraiment de retravailler le texte. Et ce qui a été formidable, c'est que les intervenants du livre ont parfois même réécrit leur texte. Et puis, l'agrémenter, alors là, c'est de l'histoire au sens discipline scientifique, de focus qui nous font l'état de la recherche. un point sur une question précise. Ici, ce sont les compagnons du devoir. Ici, c'est, je ne sais pas moi, les tambours du Burundi. Ici, c'est qu'est-ce que ça signifie vivre en tant que paysan en Bretagne au 18e siècle. Donc vraiment des aspects qui sont authentiquement historiques. Et puis, il y avait autre chose à ajouter. C'est l'image. Parce qu'à la radio, il y a des images à la radio. Mais ce sont des images mentales qui naissent comme ça quand on évoque des choses. Et dans le livre, ce qui était formidable, c'est réussir à illustrer ce qui a été dit. Mais pas simplement en illustrant de manière calquée. Je parle d'Alexandre Legrand, je mets une reproduction d'Alexandre Legrand. Ce n'était pas vraiment ça, la démarche. C'était réussir à illustrer des idées, des impressions. Et dès lors, c'est un chant magnifique qui s'ouvre à nous. Celui du monde des arts, des artistes. Mais donc avec Klimt, ce sont des va-et-vient comme ça, sans cesse. Avec ce qui peut être dit, avec les oeuvres des auteurs. C-215, Christian Guémy, exceptionnel pochoiriste. Avec Jean-Michel Otoniel et son travail sur le verre. On a eu tout ça. Et donc, c'est assez beau d'avoir ce texte vraiment spécialiste de la littérature. Les listes du Goncourt ne sont pas loin avec les gens de cet ouvrage. Et puis d'avoir des artistes. Et c'est ce va-et-vient qui est très beau entre le texte, l'image et le focus historique. Ce qui a été vraiment étonnant avec ce livre, et moi je me suis laissé dépasser par ça. C'est que j'étais très content de découvrir comment quelqu'un me raconte, par son vécu, par son destin, la manière dont il s'est intéressé à une période du passé. Comment Laurent Godet se met à réfléchir à Alexandre Legrand. Et puis, en parallèle à ça, d'un seul coup, je me rends compte que j'ai envie d'aller relire les œuvres. Parce que d'un seul coup, j'ai des clés de compréhension. Et Gaël Fay, je veux aller relire ses œuvres. Parce que je me dis, là il a dit des choses de son vécu personnel qui éclairent sa manière d'écrire. Parce que c'est de la littérature et c'est très beau. Mais cette littérature-là, elle est portée par une histoire. Et on le sait bien, l'histoire c'est la contextualisation. Si on réfléchit à une question aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un écho à l'air du temps. Qu'on essaye de comprendre des choses. L'histoire, en soi, c'est toujours lié au présent. Parce que quand on écrit quelque chose, on est dans son monde. L'historien, l'historienne, c'est quelqu'un qui vit, qui a des amis, qui sort, qui boit, qui voit le monde, qui regarde les actualités. Donc, il est imbibé de ça. Et puis, si on fait de l'histoire, c'est pour comprendre le présent toujours. Et la littérature, il y a de ça aussi. Quand on écrit un roman, une fiction, quand on invente des personnages, c'est en écho à des préoccupations du moment. Et en les replaçant dans le passé, c'est là où on saisit combien l'histoire va être importante pour expliquer aujourd'hui. Avec, pour la fiction, bien souvent, c'est l'émotion qui s'ajoute. C'est l'air du temps qui est très difficile pour l'historienne ou l'historien à verbaliser. C'est dur même à saisir l'air du temps dans les archives. Et donc, ce mélange des deux, ce va-et-vient, donne cette chose, moi, qui me paraît ressembler beaucoup à un voyage. Voilà, on se laisse accompagner. On a des guides de voyage. Et ces guides de voyage, c'est Alice Zeniter, Gaël Faille, Didier Donat. Pas mal, hein ? Vous savez, lors de ces émissions sur France Culture, le cours de l'histoire, au moment où un auteur de roman vient, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, c'est une émission d'histoire. Il se passe quelque chose de vraiment magique. Dans l'entretien, il y a une exploration, moi, je pose des questions, mais en fait, où la personne s'interroge elle-même. Et c'est ça qu'on va ressentir dans le livre. La personne, en retraçant son parcours de vie, les gens qu'elle a pu croiser, les livres qu'elle a pu lire, se rend compte qu'elle est porteuse d'une histoire et que cette histoire, c'est notre histoire à tous. Et on le voit nettement avec Didier Deninx. Quand il raconte comment, par le hasard de la vie, il se retrouve en Nouvelle-Calédonie, par le hasard de la vie, des canaques lui disent « Est-ce que tu étais au courant que certains d'entre nous ont été envoyés dans des zoos en 1931 à l'exposition universelle ? » Il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Quand il explique comment, il creuse la question, il tombe sur un nom, Carambeu. On est en 1998, c'est la Coupe du Monde. Il se dit « Mais ce Carambeu footballeur, ce ne serait pas le Carambeu ? » Il écrit, il essaie « Oui, c'est la famille, quoi. » Et là, il se crée quelque chose de dingue, parce que c'est vraiment ce monde d'aujourd'hui, le football, avec un footballeur héroïsé, quand son ancêtre était dans une cage, au même endroit à Paris. Et ce n'est pas si vieux que ça, 1931, 1998, les choses changent vraiment. Et donc, voilà, c'est ces moments-là où c'est très émouvant d'avoir le récit personnel qui croise ce qu'on pourrait appeler la grande histoire, ce que je vais appeler plutôt notre histoire à tous. C'est notre histoire commune.